assalamu alaikum wa rahmatullah nous allons parler du gaz carbonique le CO2 le CO2 est un gaz produit par l'organisme c'est un déchet qui doit être évacué par l'organisme donc avant de parler nous allons parler de la fin et nous avons des gens nous avons qui ont été dans l'époque 16 ans c'est minimum je n'ai pas eu la date exacte car j'ai des difficultés afin d'avoir un rapport avec le temps dans l'époque au début j'ai été formé avec l'équipe qui a été formé sur l'anesthésie avec le capnographe qui a été le professeur il est un anesthésiste réanimateur qui a été dans la société il a importé les respirateurs en circuit fermé avec l'analyseur de gaz et l'analyseur de gaz bien sûr y compris le CO2 le gaz carbonique donc nous avons l'équipe qui a été formé dans l'étranger et dans le film des présentations des démonstrations dans le bloc opératoire et nous avons nous avons tout à l'intérieur et nous avons des opérations et des privées et nous avons cette situation que nous avons pour la société nous avons le changement pour l'anesthésie avec des respirateurs ou des moyens basiques avec le sec ouvert avec la cuve dans les les tiroirs il n'y a pas il n'y a pas de monitorage il n'y a pas de surveillance donc le bloc opératoire qui connaît est très pollué il y a toute l'expiration des patients quand il y a le bloc quand il y a l'anesthésie le patient quand il est saturé en gaz qui exprime les gaz anesthésiques et le CO2 donc il y a une salle pour faire les chirurgiens pour faire l'anesthésiste pour faire les aides pour faire les conditions nous sommes nous avons nous avons une échelle qui a fait le changement à l'époque grâce à notre directeur ou la société nous avons nous avons donc nous avons nous avons les démonstrations sur le bloc nous avons la réaction des animateurs nous avons un cercle fermé avec monétorage ils surveillent les fractions inspirées et expirées nous avons la saturation du moniteur donc il a facilité la tâche c'est qu'on a la génération d'aujourd'hui nous avons tout le monde mais nous avons tout le monde en plein en plein en plein changement le changement le point d'inflexion c'est le changement où c'est vraiment c'est vraiment avec l'équipe ou avec la société c'est l'histoire de l'anesthésie au moins entre parenthèses donc le co2 nous avons le co2 nous avons nous avons une illustration illustration une schématisation proche de la réalité mais même si de la réalité je vais parler du co2 juste pour savoir comment c'est un problème trop de ont des voies des problèmes du co2 au niveau de l'analyseur au niveau de la machine il faut savoir comment le co2 est le principe d'ailleurs mon cas n'a vu mais elle n'a et le chef dîner à la tienne à l'aider pour moi on va le schématiser comme ça à l'aider pour moi elle n'a le coeur on a les tissus mais tu sur les organes donc un an à l'évoil rien d'une malade bien sûr la pièce y on a la machine la machine mais le 6e ou de rien l'essentiel non c'est comme ça que brancher le respirateur alors qu'on a les pour moi il a un cas d'eau c'est un passage rapide à l'oxygène l'oxygène qui j'ai même l'extérieur de l'arrivée à l'amné gaz anesthésique dans un mélangeur d'oxygène donc l'oxygène qui j'ai fait le sens à l'oxygène la couleur d'art alors le cas j'ai là il plus pour mon nom donc comme l'art de berna au niveau d'elle au niveau de l'équivalent qui le capillaire le capillaire romain ou à des conduites sanguins très très film les qui permet l'échange entre les deux milieux donc par effet diffusion donc un an et l'oxygène à l'oxygène à l'artère ou l'indina va de côté la veine voilà qui le côté de l'intersection mais bien les poumons ou le son c'est à travers le capillaire le capillaire elle lâche un dos les membranes la membrane diélo moins épaisse effectivement pour pour assurer l'échange gaz à l'eau de l'oxygène à nos deux sens et la par l'effet de gradient la pression que j'ai une fois qu'on a des cartes et gala dans la voie de faire le sens au canadar l'oxygène qui me chine donc un nid oxygène non donc à partir à l'année et les richesses d'oxygène la veine la veine qui est chez le cas le coeur elle a choisi le cas bien ma unité connu une circulation sanguine mais qu'est ce que la circulation comme ça c'est une force et force motrice les yens la pompe la pompe ou le coeur c'est l'équivalent d'une pompe c'est exactement le fonctionnement d'une pompe hydrolique les canards fois sont réfugiés ou là avec pas d'être ou là donc on dit là une entrée par l'ombre d'une culme de je suis le voir on dit là l'entrée des leçons alors le coeur il est partagé en deux la partie ou de la partie donc le son n'a ouf la sortie d'il ya l'eau qui me chine le toujours l'avenir qu'il n'a au niveau des le tissu qui me chine le capillaire le capillaire tannis également c'est le même principe et là donc j'attends alors bien sûr l'entrée de sortie d'un le coeur il faut qu'il y ait les valves ont l'entrée de l'entrée de l'entrée d'un le coeur il faut qu'il y ait une pompe hydrolique donc le son qui ne me chine pas de l'entrée d'un seul ensemble alors là on dit là l'oxygène toujours un délai l'oxygène dans l'oxygène là l'oxygène là l'oxygène donc à l'inverse c'est pour pour me assurer un débit cardiaque mais lesquels l'échange ce qui fait que l'oxygène qui de l'oxygène les tissus les tissus où les organes qui n'équentent le cerveau les muscles les cellules en général Mais à ce niveau-là, c'est la création du CO2. Je vais le schématiser en rouge. Les couleurs sont inversées. Alors, ici, le CO2. Le CO2 est en rouge. Normalement, les couleurs sont oxygénées. Les couleurs sont inversées. Donc, ici, le sang est riche en oxygène ou en CO2. À ce niveau-là. Donc, sur le circuit, le CO2. Ici, il est impermeable. De côté, il y a la permeabilité. Donc, ici, il y a toujours le clappé anti-retour. Ici, il y a toujours le clappé anti-retour. Au kimchi. Pardon. Au kimchi ici. Alors, ici, toujours, il est riche en CO2. CO2, CO2, CO2. Ici, c'est un exemple unitaire. C'est sûr qu'il faut imaginer l'organisme. Mais ce qui est ici, c'est le dégagement du CO2. Donc, le CO2, c'est le même principe. La pression, le plus faible, le moins faible, qui est dégradée par l'effet gradient, jusqu'à ce qu'il n'y a pas de voir. C'est le principe. Donc, il y a toujours le cycle. L'oxygène qui est riche, ou qui a ajouté le CO2. Donc, grâce à nous, il y a l'arborisation, ou la structure, la conduite, et la structure, la conduite. Il y a un échange dans les organes calmeaux. Ce qui m'intéresse à nous, c'est qu'il y a l'eau. Ce qui m'intéresse à nous, c'est qu'il y a le point de prélèvement d'Yali et de gaz. Il y a l'analyseur à la tubulure. C'est normalement une tubulure. Il y a une courbe. Le CO2 avec une courbe. Comme ça. Il y a des valeurs numériques. Il y a la fraction inspirée et la fraction expirée. Il y a des valeurs numériques, mais il y a la courbe. La courbe d'Yali, il y a de la forme. Donc, il y a à ce niveau-là, dans l'insufflation, dans l'expiration, j'ai une courbe comme ça. Il y a une courbe qui me permet de voir la courbe d'Yali. Il y a des valeurs numériques où je contrôle la ventilation d'Yali. Donc, la réanimation, je n'ai pas besoin de la fraction inspirée. Puisque la réanimation, les machines, il y a de la réanimation. Mais la anesthésie, ce paramètre est très important. Donc, la fraction inspirée, il est très important. Il y a le CO2, il est expiré, il est filtré. Il y a des gaz riches. Les gaz riches en anesthésie. Ça veut dire le gaz frais. Par contre, la réanimation, on n'a pas besoin. Il y a un patient qui va être spontané. On n'a pas besoin de la fraction inspirée. Puisque la fraction inspirée, le fléron bio, c'est zéro. Mais la anesthésie, c'est important. Donc, il y a le CO2. Il y a le CO2. Il est redéterminant. Il y a la pression du CO2. Ça veut dire les poumons, la circulation du sang, et les tissus. Ce qui m'intéresse, il y a la partie de l'échange. Il y a le CO2. Il y a le CO2. Il y a le CO2. Il y a le CO2, il y a le CO2. Il y a le CO2. Il y a un gaz de gaz. Il y a un problème au niveau de l'analyseur. l'analyseur. Entre parenthèses, l'analyseur, il ne suffit plus qu'on intégrer la machine ou qu'un appareil à part, mais d'abord, actuellement, ils sont tous intégrés. En ce qui concerne la vidéo prochaine, on va détailler l'analyseur comment il mesure les allogénies ou le CO2. Ça va être plus technique que physiologique. Ce qui m'intéresse en tant que technicien, il y a cette partie, là où il y a l'échantillon. Il y a le gaz carbonique qui peut être affecté par un problème au niveau du moniteur ou le paraouvreur au niveau du circuit. Il y a le cycle respiratoire, il y a l'électroanesthésie, il y a le filtre de la réunération du CO2, ce qu'on appelle le bac à chaud chaudé, il y a le saturé et il laisse passer du CO2. La base n'est pas égal à zéro. Il ne sait plus qu'on enclape l'antirotour. Je ne sais plus qu'il y a un retour de l'expiration, ça veut dire le CO2. Donc ce qui fait, je dois éliminer cette partie, éliminer la partie, on chauffe mon appareil et j'ai l'étalon, on chauffe les composants d'élu, mon appareil est normal, il est calibré. et je vais essayer de trouver les problèmes avec lesquels nous avons. Je suis personnellement dans l'analyseur, la circulation, la machine et lesquels sont les problèmes. Lesquels sont lesquels sont lesquels sont lesquels sont lesquels sont lesquels. Il y a une machine sophistiquée, qui est dans l'Allemagne, mais dans l'environnement, malheureusement, il peut influencer sur l'entretien, c'est un entretien préventif, il y a des problèmes qui affectent la mesure ou des valeurs erronées. Alors que c'est juste le côté technique, les biomédicaux doivent faire un effort, parce qu'incha'Allah c'est l'objet de ma prochaine vidéo, je vais vous montrer les problèmes réels vécus sur l'environnement d'Yana. Encha'Allah, ila l'aïka, wa shukran.